Bonjour tout le monde, je vous avais dit il y a quelques jours que je ferais des recettes à la citrouille jusqu'à l'Halloween. Eh bien, nous allons faire une nouvelle recette à la citrouille aujourd'hui et j'ai nommé le renversé à la citrouille. Vous vous rappelez de la compote de citrouille que j'ai faite il y a deux ou trois vidéos? C'est une référence à ça parce que la compote de citrouille c'est vraiment une base. Alors, nous avons besoin aujourd'hui pour mettre en dessous du gâteau, ce qui va devenir le renversé, nous avons besoin de compote de citrouille. Comme ça va cuire à peu près une cinquantaine de minutes au four, on a des beaux morceaux de citrouille frais qui vont être mis aussi dans la préparation. Pour donner un petit peu de liquide à ça pour que la préparation ne soit pas trop sèche, ça va nous prendre un sirop épais. Deux parties de sucre pour une partie d'eau, que nous allons faire presque immédiatement. Tant que ça va être préparé, nous allons préparer le gâteau. Alors, c'est parti, on part l'appareil. Ça tourne donc, nous allons partir la chose. Ça nous prend du sucre. Ça nous prend de l'eau. Et nous allons faire bouillir cela. Alors, en fin de compte, c'est à peu près la même chose que le sirop que je me sers quand je fais les conserves. Quand je fais les conserves, je mets un sirop léger. Donc, un sirop léger, ça va être deux parties d'eau pour une partie de sucre. Ouais, je me suis installé une nouvelle caméra sur le point, là. Et ça nous prend, c'est très très séripeux, c'est comme quand je fais du sirop d'érable, presque. Alors, c'est ça pour l'appareil. C'est réglé. Ensuite, pour le gâteau, une tasse et quart de farine tout usage. Une cuillère à thé de poudre à pâte. Un quart de cuillère à thé de sel. Trois oeufs que nous allons séparer. Le biscuit se fait en deux étapes. Une tasse et quart de sucre. 125 ml de beurre fondu. Voilà. Une cuillère à thé d'extrait de vanille. C'est facultatif. Une demi-tasse de lait. Alors, nous allons commencer la préparation. Pour l'appareil, ça nous prend un beau grand moule à gâteau comme ça. Dans lequel, nous allons mettre de la belle compote de citrouille. Quelques morceaux de citrouille. Donc, nous allons avoir, en plus de la compote, de beaux morceaux de citrouille. C'est le même principe qu'un gâteau renversé à n'importe quoi. J'ai trouvé des recettes de gâteau renversé à toutes sortes de choses. On va mettre un petit peu de sirop pour partir la chose. N'oubliez surtout pas de partir le four à 350. Nous allons séparer les blancs d'œufs pour commencer. Première opération. Partir le four à 350. Dans un premier bol, nous plaçons la farine, la poudre à pâte, le sel. On va brasser ça un petit peu pour tout mélanger ça comme il faut. Première opération. Là, nous allons battre les œufs en neige. Ça aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça va bien. À celui qui m'a donné le batteur, et bien voilà, première utilisation. Il va bien. Là, après ça. Et voilà, j'ai mes piques dures. Passons à l'autre étape. C'est ça. La pâtisserie, c'est vraiment étape par étape. On joue avec des réactions chimiques. Donc, on ne peut sauter d'étapes. Et les quantités doivent être respectées. Dans un autre bol. Ça, je vais le faire au fouet. Je dois rendre le beurre très, très crémeux avec le sucre. Nous autres, ils disent au batteur électrique, mais ça se fait très, très bien. Avec un fouet ici. Et ça fait moins de bruit. Je n'ai pas trop de misère, donc, à faire ça avec de la crème, pour faire de la crème de chantilly. Avec cette méthode-là. Et voilà. Une belle préparation blanchie. Très, très onctueuse. Un petit peu de vanille, là. Pas beaucoup. Pour ne pas trop déranger le goût de la citrouille. Nous allons incorporer les jaunes d'œuf. Ça avance, notre affaire. Ça avance. Et après ça, bien là, il nous reste à incorporer les ingrédients secs. Et le lait. Pour avoir un beau mélange, une belle pâte à gâteau. Ça commence à ressembler à de la pâte à gâteau. Un petit peu de lait. Un petit peu de farine. Un petit peu de lait. Étape par étape. Un petit peu de farine. Ça goûte vraiment le mélange à gâteau. C'est sûr que la pâtisserie, c'est un petit peu plus délicat que cuire un steak. Quoique, pour cuire un steak, que j'y reviendrai, c'est quelque chose d'assez spécial aussi. Mais, c'est tellement bon. Oh, voilà! Alors, les diététiciens nous disent, réduisez le sucre. Une préparation comme ça, c'est à peu près 50% sucre et farine. Le tout, c'est de ne pas trop la mélanger pour ne pas que la réaction s'amorce avant que la cuisson commence. Parce que ça, ça va gonfler. Alors, ça, c'est prêt. Un beau mélange à gâteau. Maintenant, on va incorporer le blanc d'œuf. Mais là, il ne faut vraiment pas trop le brasser. Il faut juste plier le mélange. Alors, ça me prend pour incorporer ça. Ma langue de chat. Alors, ça me donne un très, très beau mélange à gâteau. Alors, c'est dit. L'idée, c'est que la moureille, on a mis beaucoup d'air dedans. Puis, on ne peut pas perdre cet air-là. Donc, si je le brasse trop, tout va s'écraser. Et ce qu'ils appellent plier, c'est vraiment ça. C'est vraiment y aller délicatement. Avec la spatule. Tout incorporer comme il faut. À ce moment-là, ce que nous sommes rendus à faire, c'est vraiment envoyer le mélange dans la panne à gâteau. Maintenant, on va faire comme ma mère faisait pour les puddings chômeurs. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner et attendre le résultat. Bon, et bien, maintenant que c'est enfourné, nous, on se revoit quand le gâteau va être cuit. À tout à l'heure. C'est très sucré, ça a l'air bon, j'ai hâte d'y goûter. Je vous jure que j'ai hâte d'y goûter. Bye! Bon, et bien, le 45 minutes est passé. Mon four chauffe un petit peu trop fort. Il fallait que je le retire un petit peu avant. Ça va prendre un thermomètre à four. Alors, voilà la bête. Un beau gâteau renversé à la citrouille. Ça sent la citrouille fraîche, là, vous n'avez pas idée. Alors, la compote de citrouille sert à ça. Comme j'ai mis des beaux morceaux de citrouille frais dedans, bien, il y a une belle couleur. Et puis, maintenant qu'il est sorti, nous allons y goûter. Un petit coup de couteau à pain. Et regardez-moi ça. Ça sent la citrouille fraîche. C'est effrayant comment c'est bon. Ça goûte la citrouille. Je vais en refaire d'autres l'année prochaine, ou même cet hiver, parce que j'ai de la compote de citrouille à satiété, j'en ai mis pas mal en conserve. C'était ça pour la recette à la citrouille d'aujourd'hui. Je vais produire des recettes à la citrouille jusqu'à l'Halloween. Comptez sur moi. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi des likes, abonnez-vous, invitez vos amis à vous abonner à mes vidéos, et partagez, partagez, partagez. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501